donc bonjour dans cette vidéo je vais vous présenter comment fonctionne un plugin un plugin elle a la structure d'une librairie Python très simplement le plugin détient trois groupes de fichiers importants les fichiers metadata qui permet de paramétrer le plugin les fonctionnalités qui permettent de donner des fonctions pour le plugin et le fichier manifest qui est en réalité un fichier qui permet de faire le lien entre les fonctionnalités et l'interface utilisateur le fichier manifest est un fichier très important puisqu'elle permet de relier l'interface utilisateur avec les le programme dans ce manifeste nous allons trouver quatre fonctions très importantes pour son fonctionnement dans la période on appelle ses fonctions des contributions nous en ont cité que quatre tout d'abord nous avons le la contribution leader qui permet en fait d'ouvrir une image dans l'interface utilisateur c'est à dire que dans en ouvrant une image nous allons en fait lier en fait l'image à partir du code le deuxième qui permet en fait d'appliquer des motifs sur l'image à savoir des points ou ou des surfaces sur l'image c'est cette fonction là peut être intéressante pour pouvoir par exemple marquer des cellules par exemple ici en rouge et de mesurer par exemple leur volume ou leur dimension le troisième il s'agit d'un windjet bon un windjet c'est tout simplement une fonction qui permet à l'utilisateur d'interagir avec le plugin donc ici nous dans cet exemple nous pouvons en fait effectuer des opérations sur deux images layer 1 et layer 2 et nous pouvons constater en direct les résultats en appuyant sur le bouton execute et le dernier il fonctions simple data qui permet en fait d'enregistrer des images dans le plugin et de la proposer aux utilisateurs devant vous vous avez un exemple de sample data qui appartient au plugin cell pose dans une prochaine vidéo nous allons voir comment fabriquer un plugin de la plus simple